bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait le tuto j'ai plus trop le temps de crocheter mon grand désespoir je bosse je bosse je bosse malheureusement comme le crochet ne me rapporte pas d'argent c'est totalement gratuit donc il faut que je bosse comme tout le monde donc j'ai pas trop le temps ça me désespère le crochet me manque beaucoup donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour réaliser ces jaunes petit bonnet petit bonnet à l'ancienne ça me fait penser à au petit chapeau de la petite maison dans la prairie c'est rigolo donc ça revient un petit peu à la mode pour faire des photographies ou tout simplement arriver sur un accessoire d'une petite robe romantique ou moi je trouve ça très mignon je trouve ça très romantique super facile à faire on va faire un rond un cercle central donc celui là vous le ferez plus ou moins grand selon la taille moi j'ai fait un 0,3 mois je l'ai fait en blanc je l'ai fait en envers je les fais en rose c'est très facile à faire vous allez voir en même temps en une heure ça sera fait le point très mignon très aéré très original vraiment aucun souci vous allez y arriver vous allez arriver c'est très très facile je les fais en coton pour pas que ça gratte au niveau des oreilles et de la tête j'ai trouvé du coton asie man pardon action un euro 29 la pelote j'ai pris celui là pas si vous voyez bien et regardez voyez avec une pelote de 50 grammes j'ai fait le bonnet regardez ce qui me reste et avec le vert regardez ce qui me reste voyez vraiment ça prend pas beaucoup de laine donc si vous avez des restes de pelote c'est très bien on va on va le faire avec cette couleur le tuto avec un avec un écru alors ce que je comprends pas c'est qu'ils préconisent là je vois où c'est que je l'ai vue ici on voit pas très bien de crocheter en 5 mais honnêtement c'est trop trop grande 5 moi je vais prendre numéro 3 et 3 déjà c'est lâche donc je vous conseille de prendre un crochet numéro 3 pour ce genre de coton il est très doux vraiment très agréable à crocheter on y va c'est parti ah oui je vous ai oublié de vous dire il vous faudra une paire de ciseaux normal et puis une une petite aiguille à laine pour entrer tous les fils allez on y va on va faire c'est joli petit bonnet de naissance 0,3 mois on a dit qu'on allait le faire en écru on pousse tout ça on va prendre notre laine on prend le fil à l'intérieur comme ça ça facilite ça facilite le crochetage puisque vous posez la pelote et puis vous ça se défait tout seul au lieu de dérouler à chaque fois la laine ça c'est un cas là on va commencer par le cercle magique alors j'espère que vous n'avez pas de plus de problèmes avec ça depuis que vous avez fait la tortue à et merci pour ces tous vos messages vous me laissez des messages superbe franchement je suis très touché par certains messages partout c'est mais mais vraiment vous êtes une bienveillance donc on y va le cercle magique qu'est-ce qu'on comment le faire on coince ici fait le tour fait une croix et là on vient ici on coince prendre ce crochet en passant dessous du premier vient de tirer l'autre on tourne et avec celui qu'on a coincé c'est celui qui fait notre ça c'est trouble c'est pas pourquoi il fait ça des fois c'est fun et on vient faire une maille bien sûr dans des troubles je n'y vois rien on repart on coince on tourne hop en dessous comme ceci hop et hop et nous avons notre première maille on reprend notre fils donc on a une maille on fait une deuxième et dans ce cercle magique on va venir on va venir faire d'hybrides sans le compte pas je comprends pas pourquoi c'est trouble et bien sûr quand c'est trouble je n'arrive pas à crocheter je n'y vois pas donc une il faut que ça s'arrête d'être trouble ok c'est une question de lumière une on va essayer de trouver une autre solution je crois qu'on est bon donc une une deux 3 4 5 et vous gérez les bris d'un c'est pas besoin d'expliquer un jeté en pied qu'on sort un jeté on sort de un jeté les deux on en était à 6 6 7 8 9 et 10 on a notre hybride on vient tirer notre notre fils du cercle magique donc on vient fermer le cercle et là vous voyez sur la première maille qui s'incline là à l'horizontale à la verticale à l'horizontale on vient faire une maille couler peut-être que la couleur est trop clair j'aurais dû prendre une pelote plus foncée pour faire la vidéo on vient de fermer notre cercle magique on va démarrer le deuxième rang j'ai changé de position mais j'ai mis un fond noir pour foncer dessous peut-être que ça sera mieux donc vous voyez on a fait d'hybrides nous avons fermé avec une maille coulée et là on continue notre deuxième rang on va monter de maille en l'air et dans cette première maille où j'ai fait la maille en l'air là juste dessus devant là eh bien on va faire de brides on va faire notre première augmentation en fait le filet mercerisé il ya plusieurs fils de l'an donc avec la caméra au milieu c'est compliqué allez on va faire une première augmentation une bride et dans le même espace une autre bride la maille suivante tout simplement on va venir faire deux brides une deux maille suivante deux brides maille suivante deux brides vous avez compris qu'on va faire des augmentations sur toutes nos mailles d'accord deux brides dans toutes nos mailles je vous laisse faire le tour et je vous reprends à la fin pour fermer alors j'ai bientôt fini il me reste deux mailles à faire voyez il me reste juste une maille ça c'est ça c'est une ça c'est une et là pareil on vient faire une maille coulée première maille à l'horizontale on pique on prend notre fils et on ramène n'est pas top 7 ce coton en fait il faut vraiment bien regarder voyez fait des petits fils donc quand on a de l'oeil dessus tout va bien mais quand entre fait entre mon ouvrage et mon oeil à la caméra on fait du crochet d'après la caméra donc c'est un peu plus compliqué on viennent de fermer on a fait notre deuxième rang le troisième on va venir faire là on a fait que des augmentations le troisième rang on va faire deux augmentations une bride deux augmentations une augmentation une bride une augmentation une bride c'est à dire donc là on commence par deux mailles en l'air et dans celle ci la première là on va venir faire deux brides on commence par une augmentation et la deuxième donc on a commencé par une augmentation on compte pas et les trompes les deux mailles en l'air la prochaine maille une bride la prochaine maille une augmentation la prochaine maille voyez une augmentation une bride une augmentation donc on fait deux brides dans la même maille dans tous les travaux que vous allez faire quand il va y avoir des augmentations il faut que ça soit que ça augmente de façon comment comment je pourrais expliquer ça là on va en faire là on va faire deux et une le prochain rang c'est d'une augmentation et deux brides il faut vraiment que ça soit tout le temps j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui j'adore ça bref je pense que vous avez compris là une bride la prochaine une augmentation demain de bris dans la maille la prochaine une seule bride et la prochaine maille une augmentation alors si vous n'avez pas vous savez pas vous vous en êtes ou regardez vous voyez là ça forme un v là il y en a une là il ya une bride là ça forme un v il y en a deux c'est une augmentation là il y en a une une augmentation une une augmentation et on continue tout le long la séquence qu'il va falloir que vous répétiez tout le tour de ce rang c'est une augmentation une bride une augmentation une bride une augmentation une bride tout autour je vous reprends avant la fin à de suite là je viens de faire ma dernière augmentation il m'en reste encore une affaire je vais faire ma bride toute seule voilà on va fermer laurent est toujours on va prendre la première qui écoute par à l'horizontale et on va faire notre maille coulée ici et voilà on a fini notre rang on va finir on va faire 1 2 3 on va faire votre quatrième rang quatrième rang c'est toujours la même séquence seulement on va faire une augmentation de brides toute seule une augmentation de brides toute seule alors on commence par deux maille en l'air dans ce même espace voyez le petit trou et là vous venez directement faire votre première augmentation tout le temps tout le temps le premier rang le première maille à la première maille on va commencer par une augmentation voilà et on continue deux brides toute seule une et deux une augmentation une augmentation une augmentation deux brides toutes seules d'accord regardez une augmentation de bris tout seul une augmentation de bris tout seul une augmentation de bris tout seul et on continue la séquence que vous allez répéter c'est une augmentation de brides une augmentation de brides jusqu'ici allez je vous reprends avant la fin je viens de finir ma dernière augmentation et donc il me reste les deux brides qui séparent puisqu'on avait commencé vous vous rappelez la séquence par une augmentation donc ça fait vraiment une augmentation de brides une augmentation de brides d'accord il faut que ça soit régulier voilà c'est le mot que je voulais trouver tout à l'heure en fait quand vous augmentez et quand vous diminuez tout 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 projet toute création il faut que ça soit régulier que ça soit en augmentation la voyons on avait fait deux brides dans tous les rangs après on avait fait une bride une augmentation à effet d'une augmentation dans tous les rangs pardon ensuite on avait fait une augmentation une bride là on fait une augmentation de brides et ensuite si vous voulez continuer c'est une augmentation 3 l'autre rang une augmentation 4 et diminution c'est pareil diminution et vous faites comme les augmentations que ça soit régulier bon on n'en est pas là allez on reprend je m'égare donc on a fini notre augmentation il nous reste de brides mais on va faire nos deux brides et on va venir fermer notre rang et toujours pareil celle qui se couche la première on va piquer dedans on va ramener notre fils il va faire une maille coulée si vous voulez faire une taille au dessus de deux petits bonnets moi je fais 0 3 mois mais admettons vous voulez faire trois à six mois donc vous allez rajouter un rang d'augmentation c'est par ici que vous allez augmenter la taille du bonnet soit en augmentant la taille du bonnet en train d'un crochet 4 soit vous rajouter en c'est très simple le rang que vous allez rajouter c'est une augmentation 3 bride une augmentation 3 bride d'accord le rang supérieur à celui-là une augmentation 3 bride tout le tour d'accord nous on va s'arrêter là mais on va faire un rang là on va terminer par un rang que de bride donc vous si vous augmentez la taille du chapeau vous allez faire un rang d'augmentation supplémentaire de une augmentation 3 bride et ensuite vous finirez avec un rang de bride comme celui là mais vous augmenterez un rang de plus donc là on va faire terminer notre cercle ni là on va faire deux mailles en l'air on fait plus d'augmentation là on fait tous ont fait toutes les brides sans augmentation donc je fais quand même de maille en l'air et la bride au même endroit et là tout autour que des brides pas d'augmentation rien du tout on crochète les mailles comme elles viennent en bride on continue alors vous avez été beaucoup à me laisser des messages fantastiques sur la tortue vous savez il ya beaucoup de deux petites crocheteuses qui me montre leur tortue elles sont trop mignonnes donc là bien sûr on va pas communiquer comme on veut sur youtube mais vous savez que j'ai une page facebook et et elle me publie leur les photos de leur tortue elles sont trop mignonnes vous êtes trop fortes les filles donc vous savez que vous pouvez me retrouver sur ma page facebook du même nom que que la chaîne est allié ces bouts de laine et là on pourra mieux parler sur messenger si vous avez des questions si vous voulez vous montrer des photos je publie des photos de tortue elles sont toutes elles sont toutes superbes donc on continue à une bride dans chaque maille tout autour je vous retrouve à la fin au moins que je papote avec vous oui donc sur ma chaîne facebook je partage des fois des ce que je fais à manger ma petite lily mon petit chien rien de fou mais c'est très convivial je vous laisse terminer une bride dans chaque maille à de suite il m'en reste une et là on vient fermer donc on a dit la première qui s'incline et on vient faire une maille coulée ça commence à s'incurver d'accord regardez comme ça et en fait c'est pour ça prennent bien l'arrière du crâne voyez parce que le bonnet va se porter comme ça voyez l'arrière d'accord c'est là que je vous disais si vous voulez faire plus grand c'est là qu'il faudra rajouter un rang d'augmentation si vous voulez que ça soit plus grand ensuite ça ça reste tout pareil mais là on fait plus grand on s'en agrandira la taille du de l'arrière en fait maintenant on va attaquer ça ça c'est trop facile vous allez voir ce que des brides aussi trop facile et ensuite on mettra on fera juste un rang de demi brides ici et on mettra deux liens pour attacher autour du coup on y va c'est parti donc pour faire ce petit motif on démarre par une deux mailles envers ici au même endroit on va venir faire une bride toujours on va démarrer comme ça ensuite on va sauter une deux et dans la troisième on va venir faire une deux brides une maille en l'air toujours au même endroit deux brides d'accord on a fait une bride on a sauté deux mailles dans la troisième maille on a fait deux brides une maille en l'air deux brides et bien on continue on saute une deux et dans la troisième maille et et bien on fait pareil deux brides une deux une maille en l'air pardon j'espère je vous ai pas dit de maille en l'air une maille en l'air et de brides d'accord deux brides une maille en l'air deux brides dans la même maille on continue on saute une deux dans la troisième toujours pareil une deux brides une maille en l'air une maille en l'air et de brides pensez à mettre la vidéo au ralenti et une petite molette là vers la vers la droite et une petite molette vous allez voir la vitesse de lecture météo ralentis ça va me faire une voix douche rec mais 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 si bien ça si pour les débutantes on continue une deux dans la troisième est toujours pareil deux brides une maille en l'air deux brides d'accord regarder de brides une maille en l'air de brides et à chaque fois on saute de maille ok on continue et je vous prends un peu avant la fin il va y avoir une particularité à tout de suite j'ai presque fini mon rang regardez il me reste voyez je viens de faire de brides une maille en l'air de brides et normalement on va sauter une deux et dans la troisième on va faire une bride d'accord tout simplement on va pas fermer voyez on va pas fermer parce que si on ferme mais on peut pas faire notre ouverture donc on va on vient d'arriver ici et on va repartir je vous montre c'est très facile donc vous voyez comment on a terminé on a fait notre dernier motif on a sauté deux mailles dans la troisième normalement on aurait dû faire notre motif ou fermé mais on va faire une seule bride on fait une bride et on fait deux maille en l'air une deux et on tourne le travail et on repart dans l'autre sens la danse dans le premier espace là on va faire une bride d'accord et là on se retrouve dans notre motif et vous voyez quand on a fait d'autres côtés de brides une maille en l'air de brides et bien à l'intérieur de ce petit trou on va faire pareil on va faire deux brides une maille en l'air et à nouveau toujours au même endroit deux brides on passe dans l'autre espace de la maille en l'air de brides une maille en l'air de brides dans l'autre espace on fait pareil on va faire deux brides une maille en l'air et toujours au même endroit une maille en l'air une maille en l'air et toujours en même endroit 2 bride regardez on continuent dans l'espace deux brides une maille en l'air deux brides dans l'autre espace de brides une maille en l'air de brides la régularité de du point ce qui va faire que votre ouvrage va être joli c'est la tension que vous allez mettre dans votre fils d'accord donc ne pas chacun va crocheter comme il veut moi je sais je fais un tour mais ça ça doit pas attendu d'accord pas de point tendu et un coup lâche il faut qu'ils aient une une tension légère dans la tenue de votre fils ici d'accord c'est ce qui va faire là que votre que votre ouvrage va être régulier donc on continue de brides une maille en l'air et de brides bon je pense que vous avez compris on va faire toujours la même chose c'est juste que là on va s'arrêter je vais vous montrer comment et on repart dans l'autre sens 1 d'accord je vous laisse faire jusqu'à jusqu'à la dernière et on va terminer ça ensemble d'accord à tout de suite bon regardez je viens de finir mon dernier de brides une maille en l'air de brides on va dire notre notre v notre grand v dans notre grand v et on arrive ici vous vous rappelez au début on avait fait trois mailles en l'air et une bride on arrive là ben moi ce que je fais c'est à l'intérieur des deux oui il y en a deux mais là je viens faire une bride et voici on a fini notre rang maintenant on va faire deux mailles en l'air et on va tourner notre travail on repart dans l'autre sens donc qu'est ce qu'on avait fait dans l'autre dans ce rang là et bien la première vous vous rappelez là on avait fait une bride ok j'ai pas pris mon fils là à l'intérieur ce petit trou on va faire une bride et bien là ben on repart toujours pareil dans notre grand v et on va faire un autre grand b donc on va faire deux brides une maille en l'air de brides jamais ils viennent jouer ici mais aujourd'hui que je filme ils se sont dit on va venir gueuler devant le jardin de natalie ok de brides une maille en l'air de brides et on continue dans notre grand v notre espace de brides une maille en l'air de brides dans ce pas qu'on passe dans notre espace et heureusement qu'il n'y a pas lily avec moi elle est partie avec mon mari en balade parce qu'autrement elle aurait fait que hurler dans le jardin après les gosses de l'autre côté et alors là on aurait vu la totale sur la vidéo donc on repart de brides une maille en l'air de brides des prix de maille en l'air de brides et on va faire ça dans tous les espaces là dans tous les v au milieu de brides une maille en l'air de brides moi je crois que vous n'avez plus besoin de moi on va se retrouver quand on a fini notre dernier v je vous remontre comment on arrête le rang et comment on reprend une maille en l'air de brides j'ai pris mon fils derrière ça vous voyez ben on ferait bien de le couper un peu plus tôt il faut le rentrer parce qu'après ça peut nous gêner on en est vous voyez nous en manque une vous le voyez allez je vous le reprends hop à la fin je viens de finir mon rang c'est vu on arrive à la fin et donc là on a dit qu'on faisait quoi on faisait entre les deux qu'on a fait au début on vient faire ici une bride voilà d'accord donc là on fait deux mailles en l'air on tourne le travail ben là c'est reparti donc on a dit que dans la première en fait d'une bride et là c'est reparti deux brides deux mailles en l'air de brides deux brides une maille en l'air pourquoi je dis deux brides deux mailles en l'air de brides des fois je dis n'importe quoi la force de répéter des fois ok on continue jusqu'à la fin et je pense que vous n'avez plus besoin de moi on va en faire si mes souvenirs sont bons je crois 7 une deux trois quatre cinq six sept d'accord une deux trois quatre cinq six sept rangs ok je pense que vous allez y arriver sans moi je vous reprends à la fin des sept rangs là on en a fait trois d'accord vous en reste quatre trop forte à de suite voilà je viens de terminer mes sept rangs une deux trois quatre cinq six sept on a fini par comme d'hab un une bride à l'intérieur de nos deux brides on vient faire maintenant voyez ce qu'on va faire là là on a terminé comme ça on a fini le on a fini tout cela maintenant ce qu'on va venir faire c'est c'est juste faire un rang de demi bride ça va faire plus joli de le terminer comme ça que comme ça d'accord donc on va venir bosser comme cela d'accord regardez allez on y va donc on avait terminé ici donc au lieu de repartir par là on va partir par là donc on va faire une deux mailles en l'air et là on va travailler ici sur le côté donc là vu qu'on a fait deux mailles en l'air on va faire deux demi bride une et deux et dans chaque espace en fait on va faire deux demi bride là il ya un petit espace et un grand espace quand vous allez voir un petit espace vous faites qu'une demi bride quand il ya un grand espace deux demi bride un grand espace un petit espace deux demi bride je sais pas pourquoi des fois il ya des petits espaces un petit espace une demi bride là il ya un grand espace deux demi bride à jouer un jeté on passe un jeté et on ramène les trois c'est pas comme la bride là un grand espace on va en faire deux après si vous voulez faire des brides fait des brides vous faites à votre sauce ce qui vous semble plus joli pour vous faites des créations prenez un modèle comme celui-là et adapter le là vous avez un petit espace on va faire une demi bride le grand espace et là on arrive ici c'est que des brides normal donc on va faire une demi bride dans chaque maille on continue là on continue là il ya un grand espace on va faire une autre espace une demi bride d on continue un grand espace de demi bride un petit espace ici et demi bride moi je le fais ici mais vous entendez pas de lily elle vient de rentrer est allé promener elle ou l'idée tu fais le coucou hello allez oui 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 non 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 allez on continue hop là on a dit deux là on a dit une là on a dit une on a dit c'est un petit espace il ya des fois je vois pas bien on repart une demi bride là on va en faire deux ça y est ça refait flou 2 la lune on va faire ça tout le long 1 et là je crois qu'on termine par on est au bout on va faire de demi et là une fois qu'on est au bout mais on va faire le premier le premier le premier attache voyez là on vient de faire ça levé comme ça donc on termine par 42 mailles en l'air 2 3 4 5 6 7 8 9 10 42 une fois qu'on a fait nos 42 mailles en l'air voyez c'est notre première attache on va venir prendre ciseaux on va couper et là on on fait un jeter on passe dedans on tire tire très 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 fort et on va couper le film ça craint pas donc on a fait notre première notre première lanière voyez donc maintenant comme on pourra faire de retour parce qu'autrement ça sera trop épais il faudrait repartir dans ce sens et revenir donc là on va après on va faire 40 de maille en l'air et on va venir se raccrocher se raccrocher ici j'ai perdu mon crochet il est là alors comment on va faire d'être tout simplement on va faire des mailles en l'air comme ça une deux une chaînette 3 4 5 6 7 8 allez on fait 42 j'ai fait la chaînette de 42 mailles mais les 10 s'est calé sur moi 42 mailles donc tout simplement on va venir à l'autre bout les vues on a fait ici on va faire à ce bout là on va venir se raccrocher ici au bout on va faire une maille coulée et on vient de raccrocher notre deuxième attache donc là une fois que vous avez bien serré vous pouvez couper ça ne craint rien voilà ensuite là on va venir couper le fil pas trop court parce qu'on va le rentrer et là on va sur une autre fille comme ça et maintenant on va rentrer les fils je vais vous montrer regardez on a terminé on a raccordé notre maintenant on va cacher le fil donc il vous suffit de le rentrer dans une aiguille et on va le rentrer dans une aiguille et on va le rentrer tout le long ça y est ça on commence à faire trop voilà on va rentrer tout le long on va le cacher voilà hop et là on va couper et voilà on a terminé notre petit notre petit chapeau de naissance alors n'est-tu pas mignon il faut rentrer là aussi vous coupez vous rentrez le fil et voilà on a terminé il est en blanc on peut le faire en rose et on l'a en vert vous le faites avec les couleurs que vous voulez voilà j'espère que ce tuto vous aura plus je vous fais plein de bisous merci encore pour tous vos messages que vous me témoignez c'est super mignon trop gentil comme je vous ai dit vous pouvez me retrouver sur la page facebook du même nom que la chaîne youtube et je vous dis à bientôt bisous bisous bon dimanche bye bye